Vous le mettez comme ça, je vais faire une démonstration. J'ai l'impression d'aller à la plage, mais en fait je ne vais pas aller à la plage. Face à la pénurie générale de matériel, de masques, etc., on en a parlé, il y a un vrai sujet, c'est un peu le système D. Et on essaye de se protéger comme on peut. Alors par exemple, je vais vous montrer deux exemples. Ça, c'est un masque, vous voyez, qu'on pose comme ça, là, voilà, qui me permet d'être protégé complètement. Et ça, ça a été imprimé en 3D, chez nous, dans le laboratoire qui est juste à côté. Donc ça, c'est fait dans le laboratoire ici même ? C'est fait à 20 mètres d'ici. Et ça, vous voyez, ce sont des intercalaires très simples. On a fait des trous, et puis on a adapté les trous aux bidules qu'on a imprimés. Donc ça, vous l'imprimez en 3D, et vous prenez des intercalaires que vous utiliserez ? On fait des trous, et ça nous protège. Et puis il n'y a que ça qui n'a pas été évidemment imprimé, l'élastique. On va chercher les élastiques, et puis on coupe les élastiques, et on les accroche là. Donc on a des collègues, des médecins qui font ça. Et c'est évidemment très extrêmement utile. Ça nous protège. Ça veut dire qu'on est obligé de prendre un intercalaire ? C'est les moyens du bord, concrètement. Enfin, c'est efficace, mais c'est les moyens du bord. L'important, c'est que ça marche. Bien sûr. Il faut être pragmatique. Alors moi, je préférais avoir le truc super moderne que les Chinois semblent avoir. Sur toutes les photos qu'on voit, les Chinois sont équipés comme des cosmonautes. Nous, on fait avec... Mais ça marche. Ça signifie que quand je vais examiner un patient, s'il éternue, s'il crache, s'il tousse, moi, je suis protégé. Mais je ne l'attrape pas. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est génial. C'est énorme. Non, mais c'est génial. Et moi, je remercie ceux qui l'ont fait. C'est les gens du laboratoire d'Unicerm à côté. Ce sont les gens inventifs. Et puis alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez pour aller à la plage. C'est Decathlon. Decathlon, oui. Donc moi, je remercie Decathlon qui nous a fait regarder au fond de mon bureau, là. Il y a plusieurs caisses. Donc il nous a envoyé plein de trucs ce matin. Donc ils vous ont fait un don ? Un don. Ils nous ont fait un don avec des lunettes. Des lunettes. Alors les lunettes, c'est très important. Les lunettes, c'est important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la contamination par les voies orales, mais on peut aussi l'être par les yeux, c'est ça ? Alors nous, on a des lunettes... Oui, bien sûr. Il faut se protéger les yeux. Donc nous, on a des lunettes qui sont fournies par l'hôpital, qui sont celles-ci, qui sont des lunettes assez hautes, qui permettent... Bon, Decathlon, on n'a pas des lunettes aussi hautes, mais c'est mieux que rien parce que j'ai des confrères qui, y compris en dehors de l'hôpital, n'ont rien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais surtout, surtout, ce qu'ils nous ont offert, outre des plaies de plongée qui sont vraiment très bien... C'est ce masque. C'est ce masque de plongée. Enfin, c'est pour, vous savez, c'est pour nager à la plage, quoi. Et donc ça, ça vous permet... Vous le mettez comme ça. Et puis avec ça, quand vous êtes face à un patient, eh bien, si le patient, vous êtes... Le virus, s'il est projeté par les gouttes du patient, il vient se heurter là. Et nous, les soignants, les médecins, les aides-soignants, les infirmières, eh bien, on est protégés. On est dans une situation qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Donc à partir de là, tous les moyens sont bons. Il y a aussi des personnes qui vous envoient des masques par la poste. Voilà. Vous voyez, il y a des gens. Voilà, c'est une petite enveloppe. Ça vient du 01. C'est quelqu'un, voilà. M. Philippe Gevin, hôpital Georges-Pompidou, urgent, masque. Et à l'intérieur, il y a... Je ne l'ai pas encore ouvert, mais il doit y avoir une dizaine de masques. Donc c'est des gens vraiment bienveillants qui ont chez eux ou dans leur usine, dans leur magasin, 4, 5, 6, 10, parfois 100 masques. Eh bien, qu'ils nous les envoient. Qu'ils nous envoient parce qu'ils considèrent qu'on en a besoin. Alors je les remercie parce que... Alors nous, à l'hôpital, je n'ai pas besoin de 5, 10 masques. Nous, dans notre hôpital, on en a. Mais ça, du coup, je vais le répercuter là où on en a vraiment besoin. Dans une EHPAD qui est à côté, par exemple. Je vais le répercuter à des collègues qui sont libéraux, qui sont en ville et qui sont tout seuls. Ce qui serait très bien, c'est s'il y a des gens qui avaient... Vous savez, des tenues qu'on met complètes. Souvent, elles sont blanches pour faire de la peinture. Ces tenues qu'on enfile complètement en une seule pièce qui vous couvrent des pieds au cou, voire même avec une capuche. Ça, ça serait très utile parce qu'il y a des zones où on évite de toucher les murs parce qu'il y a du virus partout et on veut éviter de se contaminer nous-mêmes. Donc il faut qu'on se couvre. Et là, on n'est pas très riche. On n'est même pas riche du tout dans ce type de blouse. Donc s'il y a des gens qui nous entendent et qui en ont, moi, je suis preneur, il suffit de les adresser à mon nom, aux urgences, à l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris. On peut peut-être montrer l'adresse qui est sur le... Comme ça, les gens peuvent éventuellement l'écrire. Donc si vous avez des choses à envoyer, vous pouvez le faire. Hôpital Georges-Pompidou, à M. Philippe Juvin, 20 rue Leblanc, 75 015, Paris. En tout cas, tous les élans de générosité nous touchent beaucoup parce que là, on a l'impression d'être un peu moins seuls.